Enfin, enfin Monsieur le Président, enfin Monsieur le Premier Ministre, enfin Madame la Ministre, enfin mes chers collègues, si l'intimité est le face à face avec soi-même, si l'intimité est le partage de l'essentiel avec ses plus proches, alors il n'y a sans doute pas de moment plus intime que ce moment où le souffle s'arrête, où la vie s'en va. Cet ultime rendez-vous avec soi-même, dont on ne sait finalement rien, mais où pour reprendre la belle expression de François Mitterrand, enfin on sait. Alors que nous abordons ce débat intime qui engage les convictions de chacun, je veux penser en premier lieu à celles et ceux qui nous regardent en ce moment. Je pense à ces Françaises et ces Français que je rencontre depuis des mois, lors de nombreux débats ou conférences auxquelles je participe, qui m'écrivent par courrier, e-mail ou sur les réseaux sociaux, pour me demander de porter leur voix au Parlement. Ces personnes me rappellent chaque jour le sens de mon engagement, je tiens à les en remercier. Ce matin, en Commission des Affaires Sociales, nous examinions la proposition de loi sur laquelle je travaille depuis deux ans, pour laquelle j'ai auditionné juristes, médecins, infirmiers, sociologues, associations de toute obédience. C'est vous dire à quel point je salue l'organisation de notre débat aujourd'hui, à quel point je suis satisfaite de voir l'engagement 21 du Président de la République chercher enfin une traduction législative. Mais comme l'a dit tout à l'heure mon collègue François de Rugy, comme beaucoup d'entre vous le pensent sur ces bancs, j'ai la conviction que la proposition qui nous est faite est incomplète. Parmi les arguments échangés ce matin en Commission, lors du débat sur la proposition de loi qui viendra en discussion ici, jeudi prochain, il en est un qui m'a paru particulièrement choquant. Notre collègue Dominique Dorr a déclaré que la proposition de la mission Claes-Léonetti constituait une ligne de crête entre deux dogmatismes. Nous ne pouvons pas engager la discussion sur de telles bases. Oui, il est dogmatique de vouloir interdire à autrui au regard de ses propres convictions l'exercice d'une liberté. Non, l'exigence du respect de la liberté de chacun n'est pas un dogmatisme, c'est une exigence républicaine. Je suis né belge, je sais d'expérience ce qu'est choisir l'euthanasie, je sais d'expérience ce que signifie aller au bout des soins palliatifs et refuser toute aide active à mourir. Ces deux choix sont également respectables. Je ne milite pas, je n'agis pas pour voir l'un privilégié à l'autre. Je crois d'ailleurs que l'honnêteté intellectuelle appelle chacune et chacun d'entre nous à reconnaître que, face à cette ultime échéance, nous ne savons pas nous-mêmes quelle serait notre décision. Mais il est une chose dont cette expérience personnelle m'a instruite. Ce qui compte, c'est que chacun puisse avoir le choix. Reconnaissons que les annonces du président de la République sur le développement des soins palliatifs, reconnaissons que les propositions Claes-Leonetti sur la sédation terminale, sur le caractère contraignant des directives anticipées, pardon, permettent de garantir une meilleure prise en compte de la fin de vie de celles et ceux qui décident de vivre leur vie jusqu'à son terme naturel. Mais aux autres, mais à celles et ceux qui souhaitent décider du moment et de la manière que propose-t-on. Ces hommes, ces femmes sont ignorés par notre droit actuel qui ne leur reconnaît pas leur droit à disposer de leur corps. Beaucoup dénoncent très justement les inégalités qui existent face à la fin de vie. Car oui, il y a d'un côté les Français qui ont les bonnes relations, les moyens de se rendre en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, tels des clandestins. Et d'un autre côté, il y a les Français qui n'ont pas le choix. Mettre fin à cette situation intolérable ne serait pas choisir ou favoriser une manière de concevoir sa fin de vie contre une autre. Ce serait garantir un choix. Ce serait faire que la France, pays des libertés, reconnaisse enfin notre ultime liberté. Mes chers collègues, nous sommes des responsables politiques. Nous savons que l'idéal pour lequel nous nous battons, et cela vaut pour tous les idéaux, ne s'atteint pas en un jour. Faisons en sorte que chaque décision que nous prenons nous permette de nous approcher plus près de notre but. C'est parce que nous constatons, pour le saluer, que les propositions qui nous sont faites vont permettre de faire qu'on meurt moins mal en France que nous les soutiendrons. Mais c'est aussi parce que nous savons qu'elles ne résolvent pas toutes les situations, parce que nous savons qu'elles ne répondent pas à toutes les questions, parce que nous constatons qu'elles se refusent encore à aborder la question de l'aide active à mourir, que nous ne devons pas nous en satisfaire. Faisons en sorte que l'on meure plus digneusement en France, oui, mille fois oui. Mais n'oublions jamais qu'il n'y a pas de dignité sans liberté, qu'il n'y aura pas de dignité ultime sans ultime liberté. Merci. Merci.